On a choisi le premier sujet, qui est « faut-il traiter ? » On a défini le citoyen organisationnel comme un citoyen qui a les droits et les deux droits, plutôt un citoyen ou quelqu'un qui va être pris de très loin dans les décisions, qui va aussi avoir un droit de vote. Oui, c'est juste en ligne que je ne suis pas sûr forcément qu'ils entendent tout. Et ensuite, « traiter », donc est-ce qu'il doit avoir un traitement ? Est-ce qu'on traite ? C'est salarié. Donc c'est la deuxième question qu'on s'est posée. Donc, il y a un autorité de l'ouïe, parce qu'on est souvent pris de loin, mais il y a le droit de vote, entre deux, il n'y a pas le droit de vote. Donc, on était plutôt parti sur l'autre point-là pour la partie de l'ouïe. Ok, alors allez-y. Enfin, continuez. Je vois bien le parti pris. Si je comprends bien ce que vous me dites, le citoyen, finalement, un individu pris de manière un peu distante comme membre du corps social avec des droits et des douloirs, ce qui vous importe, c'est les dimensions distantes. En gros, ça, c'est ce que je comprends. Après, vous me dites, pour nous, oui, la question est en faut-il, pour nous, oui, plutôt, notamment parce que ce n'est pas tout à fait le cas. C'est ça ? Non, mais je veux juste m'assurer que j'ai bien compris ce que vous vouliez dire. C'est ça. Ok, alors allez-y, ensuite. En allant plus avant, qu'est-ce que vous pourriez nous dire ? Je ne sais pas. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais... Non, non. Alors ? D'accord. Alors, est-ce que d'autres parmi vous ont essayé de réfléchir sur ce sujet ou pas ? Faut-il traiter ces salariés comme des citoyens organisationnels ? Oui ? Attendez, est-ce que vous voulez... Oui ? Enfin, ou est-ce que vous avez des choses à dire sur ce sujet, même si vous ne l'avez pas préparé ? Est-ce que vous pouvez faire passer le micro ? Et vous parlez assez fort, de sorte que ceux qui sont à distance s'entendent aussi, parce que là, je ne sais pas s'ils entendent plus le micro ou ma voix. D'accord. Je ne suis pas du tout sûre qu'on ait vraiment bien compris la question du sujet, que nous, on a essayé de se dire que peut-être, la question, elle avait pour référence ou peut-être que les citoyens organisationnels se sont là pour séparer les deux termes, on est parti sur les termes de qu'est-ce qu'un salarié et qu'est-ce qu'un citoyen organisationnel pour nous ? Et nous, on est parti là pour vous prendre le fait que le citoyen organisationnel, c'est donc un membre de société dans lequel une organisation était définie, donc des tâches étaient définies et une certaine hiérarchie également. Là, vous êtes sur le citoyen organisationnel. Oui. Au centre d'une société. Oui, oui, bien sûr. Et donc le salarié, le salarié, le salarié, le salarié, le salarié. Et donc, on a traduit la question de faut-il prier ses salariés comme des citoyens organisationnels de la manière de, est-ce que dans une entreprise, on peut se contenter de donner simplement des tâches et une hiérarchie à ses salariés et oublier tout ce qui était un type managérial et culture entreprise ? Après, je ne sais pas du tout si c'était l'idée de donner à vous. Pourquoi pas ? Disons qu'en fait, quand moi, je les ai posés, je les ai posés, ceux-là, c'était sans préjugé de ce qu'on pourrait en dire. D'accord. Comme pour les autres sujets, c'était sans préjugé de ce qu'on pourrait en dire sur lesquels vous tombez. Donc, comme je ne suis pas forcément posé cette question dans les mêmes termes que vous, je dirais pourquoi pas ? Je n'ai pas de problème de fond. Ok. Je dirais, en revanche, là où je ne suis pas tout à fait clair, c'est sur la manière dont vous passez de citoyen organisationnel à cette histoire de management, je vois, et culture d'entreprise. C'est-à-dire que culture d'entreprise, je pense qu'il y a un lien, un maillon dans la chaîne de réflexion qui est manquant, en tout cas qui est implicite. qui, pour moi, en tant que personne qui vous écoute, est implicite, ce qui fait que je ne suis pas sûr de bien saisir votre logique. C'est-à-dire qu'il me manque juste un élément pour bien comprendre pourquoi vous me dites ça. Parce que moi, dans une entreprise, enfin, beaucoup des salariés ne me font pas semblant, mais si je parle des citoyens organisationnels, on se voit d'avoir une culture d'entreprise et quand je parle d'une culture d'entreprise, j'entends le bien-être des salariés et vis-à-vis des valeurs transmises par l'entreprise. Est-ce qu'il y a un accord sur les grands thèmes de l'entreprise avec ses salariés ? D'accord. Alors, je vois ce que vous voulez dire. Moi, j'ai l'impression, et encore une fois, c'est mon sentiment, il n'y a pas de vérité dans ce que je vous dis. De toute manière, il n'y a pas de mensonge dans ce que je vous dis non plus. On est bien d'accord. Moi, j'ai l'impression qu'en gros, la question de citoyen organisationnel, c'est une sorte d'oxymore quelque part. En gros, deux termes qui ne vont pas naturellement ensemble. Vous avez parlé de salariés, de hiérarchie, etc. Et j'ai l'impression que spontanément, quand on pense à l'entreprise, c'est un peu à ça qu'on pense. Un peu, il y a Rachid Winsberg, etc. Je n'entre pas dans le détail, mais il y a ça. Sur la question de citoyen, je ne suis pas certain de bien comprendre comment vous êtes arrivé à l'idée de citoyen organisationnel, c'est ce que vous m'avez dit. Il me manque un élément et d'autant plus que ceux qui, avant vous, parlaient d'un acteur qui a des droits et des devoirs me font beaucoup plus penser spontanément à ce qui est associé à l'idée d'un citoyen. Alors, avec ici l'idée de la personne qu'on voit à distance, à laquelle je n'avais pas forcément pensé spontanément, mais qui ne me paraît pas idiote. Je veux dire, ça me plaît bien et d'autant plus qu'effectivement, je n'y avais pas pensé. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, spontanément, moi, spontanément, c'est vrai que j'aurais pensé donc droit et devoir. Droit et devoir, ce n'est pas propre à un citoyen parce qu'on le trouve un peu partout. Je me disais, droit et devoir, bon, les devoirs, c'est à peu près OK, mais ici, dans la question de citoyenneté, on a une forme de droit à la représentation, droit à la participation et quelque part, le droit à la parole. On va dire, d'une certaine manière, il y a cette question plus ou moins du droit de vote, mais pas que. En gros, est-ce que le salarié a forcément son mot à dire en entreprise ? Sur la manière dont est gérée l'entreprise ou est conduite l'entreprise ? Moi, j'avais spontanément cette idée-là. Alors, vous avez autre chose à dire ? Est-ce que vous pouvez faire passer le micro si vous pouvez le faire redescendre ? Attention, je ne vous dis pas que ce que vous avez dit était posé problème. Justement, j'aimais bien cette idée de distance, mais je trouve que ça n'a peut-être pas été assez exploité dans ce que vous me disiez. Allez-y. C'est bon, c'est bon. C'était l'idée qu'on avait tout à l'heure, c'était que les citoyens en étaient plus pris à deux ou mais plus très loin. Alors, quand on est un salarié, on est quand même plus une vision intimiste. Et justement, c'est le 8 mai parce que ça dépend des structures de l'entreprise. Oui. Dans une entreprise, on peut être en numéro. Dans certaines entreprises, on peut être pour avoir un élément clé. Et chaque salarié parce qu'il y a un salarié et tout le monde n'est pas tout ensemble. C'est pour ça que ça a été fait. Non, mais je ne dis pas le contraire. Je disais juste sur la définition de citoyen organisationnel, il y avait un truc qui me paraissait pas mal du tout sur cette idée de distance, un numéro parmi d'autres, etc. Ça me semblait effectivement très prometteur. Tiens, c'est dommage, ça n'a pas été poussé ou exploité suffisamment et du coup, j'ai l'impression qu'il me manque un truc. J'ai un petit sentiment de frustration par rapport à ce que vous me dites parce que ça me paraissait bien pensé. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui ? On va essayer de partir sur votre idée du citoyen qui est un rouage essentiel dans le bon fonctionnement d'une société dont la vie peut plus ou moins conquête pas mais en tout cas, le citoyen, on en parle mais on ne le connaît pas. En gros, il est distant, etc. C'est une sorte de, on va dire, c'est presque l'unité de compte auquel on se réfère toujours mais sans vraiment savoir de qui on parle. Et donc, est-ce que dans l'entreprise, est-ce que dans l'entreprise, il faut considérer les salariés à distance ? Si je comprends bien, c'est ça. Est-ce qu'il faut donc, en gros, est-ce qu'il faut les considérer vraiment de manière distante ou plutôt rapprochée ? C'est bien ça que vous me dites. OK. Et votre réponse, c'est oui, plutôt. C'est bien ça ? Oui. OK. Donc, ce serait, alors, sur le plutôt, oui. Donc, l'idée sur le plutôt, oui, ça pourrait être dans l'idée. Alors, sur le grand 1, grand A, sur les fondements de cette posture. Donc, quelque part, et là, on ne serait pas très heureux, comme vous disiez, sur l'organisation sociale, hiérarchique, etc. En gros, une organisation sociale, une entreprise, notamment, fonctionne parce qu'elle a des facteurs de production qui sont le travail, capital, etc. Et ce qui nous importe, c'est la conjonction de ces facteurs plus que véritablement l'individualité de chacun. Donc, quelque part, l'entreprise ne peut pas véritablement se permettre de connaître individuellement tous ces salariés. Il y a plutôt intérêt à les traiter, les considérer comme une masse. Et puis, tant pis si on ne les connaît pas tous. Parce que c'est un peu ça. Si je... Oui ? Et sur la partie individualité, la différence entre le temps de l'entreprise et un citoyen, c'est qu'un citoyen c'est quand même compliqué de ce sujet de culture dans notre pays. Après, dans une entreprise, on peut choisir. On peut très bien nous mettre d'accord dans une entreprise et choisir une entreprise qui est en lien avec nos valeurs. Donc, je veux dire, on se trouve plus. Par exemple, si on ne se sent pas d'être un numéro, on peut très bien dans une entreprise ou être un acteur plus important. Oui, je comprends bien. Donc, ça, c'est vrai que ça, ça pourrait passer dans la deuxième partie. Oui, OK. Donc, je reviens, donc, grand A, grand A, on a, on va dire, l'argument qu'il vient de vous donner. On va dire, exemple, en gros, des exemples, je pourrais en avoir plusieurs, mais j'aimerais bien prendre un qui puisse être aussi parmi possible pour vous. Pour, alors, comment dire, vous pourrez dire que quand c'est un exemple qui n'est pas complètement concret, malheureusement, mais en gros, quand vous intégrez une grosse boîte, quelle qu'elle soit, on va dire, un cabinet d'audit, vous êtes junior ou stagiaire, vous avez un matricule par lequel vous êtes connu des RH plus que véritablement par votre nom. Ensuite, vous êtes plus connu par votre statut de junior, de senior, de machin, etc., que par qui vous êtes. Et ceci est d'autant plus vrai que finalement, il y a un turnover. on va dire, pour filer la métaphore, on va dire, il y a des disparitions. Donc, il y a des gens qui quittent l'entreprise, il y en a plein qui rentrent, donc effectivement, on ne peut pas vraiment savoir et on s'en fiche, ce n'est pas important. grand 1, grand B, ce qui fait que la posture tient aujourd'hui, toujours. Donc, cette idée de non, les entreprises n'auraient pas forcément intérêt à traiter leurs citoyens comme des salariés, mais auraient plutôt intérêt à garder à distance. on pourrait rester à ce moment-là sur une logique qui serait une logique économique, disant que, d'un point de vue strictement économique lié, on va dire, à l'efficience de l'entreprise, ce qui nous importe sont les processus. C'est de nous assurer que les choses marchent bien et pas forcément de savoir quels sont les états d'âme des uns et des autres. Quelque part, si on doit tenir compte des états d'âme des uns et des autres, à un moment, on ne peut plus vraiment converger vers le but commun, le but, le méta-objectif de l'entreprise. Et là, on peut avoir quelque part des choses sur les caricatures de ces grandes entreprises hyper-hierarchisées, etc., qui, à la limite, se foutent complètement de ces états d'âme type. et ça me vient comme ça, ça ne veut pas dire que l'exemple soit forcément bon tout de suite, il m'éritera d'être un petit peu réfléchi, mais type, une entreprise comme EDF ou Orange qui connaît ou qui a connu des vagues de suicides chez ses salariés, elle montre bien que l'entreprise, finalement, ne va pas forcément plus mal en s'intéressant pas au sort de ses salariés. Attention, là, je défends votre position, on est bien d'accord. Ça ne veut pas dire que ce soit forcément la mienne. OK ? Bon, je m'arrête là-dessus. Ensuite, Grand 2. Grand 2, là, vous êtes sur l'idée de, alors, même si, a priori, elles n'ont pas forcément intérêt à le faire, il y a peut-être des garde-fous à poser. J'imagine quelque chose comme ça, non ? C'est-à-dire, votre grand 2, ce serait quoi ? C'est-à-dire, a priori, non, elles n'ont pas spécialement intérêt à traiter leurs salariés comme des citoyens, mais, enfin, sauf si, mais certaines vont faire soit par nature, soit pour ceux des marqués. OK, alors, sauf si, OK, alors, je dirais, là, là, il va falloir choisir l'un ou l'autre, qui sera soit, donc ce serait le grand 2, grand B, le grand 2, grand A, pardon, jusqu'où va ma posture ? Ma posture, c'est qu'à priori, elles n'ont pas un spécialement intérêt à le faire, sauf si leur, et là, il faudra choisir l'un ou l'autre, sauf si, c'est, sauf si leur positionnement stratégique ou leur marché le leur impose, ça, c'est une chose, ou bien, donc ce ne sera pas les deux, à la fois, ou bien, sauf si leur, je dirais, leur ADN ou leur, on va dire, leur mission l'impose. Donc, en gros, si vous me dites, évidemment, alors à priori, non, elles n'ont pas spécial, elles n'ont pas forcément à le faire, blablabla, sauf si leur nature même leur impose, en gros, on a certaines entreprises dont l'objectif ou dont l'un des objectifs, notamment lorsqu'elles sont inscrivent dans une démarche type RSE, est de bien prendre soin de leurs salariés, de bien les prendre sous leur aile et de tenir compte de leur bien-être individuel, de leur développement, etc. et ça, on le retrouve beaucoup dans toutes les discussions sur le bien-être au travail, dans toutes les discussions sur la pleine conscience, etc. Mais, même avant ça, on a encore des entreprises dont c'est l'essence même, type les coopératives. Et donc là, je vous donne un exemple, du coup, d'entreprises qui seraient une sorte de cas extrême de ce que je viens de vous dire. Donc, les coopératives, dont les coopératives de salariés, dans lesquelles, finalement, l'entreprise, les propriétaires sont les salariés, donc l'entreprise en elle-même, ce sont les salariés, donc forcément, chacun a une voix qui compte, donc un salarié une voix, donc là, on ne peut pas faire autrement que de les considérer comme des citoyens, précisément parce que c'est le mode de fonctionnement, l'essence même de cette entreprise. Donc, dans certains cas, on ne peut pas faire autrement. Oui, vous voulez dire une chose ? Alors, ça, je dirais, ça peut être le grand 2, grand B, du coup. C'est ça ? C'est ça. Vous disiez petit 2, donc je ne sais pas à quoi ça renvoyait. Le grand 2, grand B, allez-y, avant de plus travailler pour un salaire et pour avoir une décision du travail, quand aujourd'hui, on va plutôt attendre un peu de travail et une participation de l'individualité, tout ce qui nous est propre plutôt que une globalité. Donc là, ça reviendrait à le dire, en gros, grand 2, grand B, donc on ne peut pas faire autrement, etc. compte tenu notamment du fait, on va dire, d'un changement de paradigme dans la relation au travail, dans la relation à l'entreprise, dans la relation à l'employeur. Ce qui fait que, même si l'entreprise n'a pas spécialement envie de traiter ses salariés comme des citoyens, quelque part, elle est bien obligée de faire un pas dans cette direction si elle veut soit les attirer, soit les conserver. et l'exemple que je peux reprendre, que j'ai pris tout à l'heure, mais je le reprends tout de suite parce qu'il me vient, ça ne veut pas dire qu'il faudrait reprendre le même exemple. Ce sont ces cabinets d'audit où le turnover est très végé finalement parce que les jeunes n'y trouvent pas forcément leur compte, alors il y a un peu de prestige de la fonction, de l'entreprise, etc., mais partent assez rapidement parce qu'ils cherchent autre chose quelque part. Ou bien, on pourrait aussi prendre à l'inverse l'exemple d'entreprise qui attire précisément parce qu'elle s'intéresse à ces nouvelles questions que se posent leurs salariés type, pour parler du bassin de Grenoble, type HP qui est particulièrement attractif parce que HP organise en grande partie son travail, le travail de ses salariés en fonction de leur propre compréhension personnelle et ce qui donne finalement envie de rejoindre HP et de rester. Donc, il y a un exemple un peu connu auquel on peut se référer et qui ne soit pas forcément à Google et les baby-foot, etc. Pourtant, c'était tentant. Oui ? Est-ce qu'il faut en se contredire un peu ? Parce que dans la première partie, on a dit à un moment les entreprises ne doivent pas les salariés de l'extérieur de l'extérieur et là, dans une partie, on se dit si maintenant elles sont obligées pour les garder. Est-ce que ça ne fait pas la... Alors, justement, le truc, c'est de dire à priori, ma réponse est plutôt non. A priori, ce n'est pas une nécessité, il n'y a pas de raison impérieuse qu'elle le fasse. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de nécessité absolue de faire qu'elle ne doit pas forcément se poser cette question. c'est ça, en fait, qu'on est en train de dire. Donc, il n'y a pas vraiment de contradiction, on dit juste à priori, si on regarde simplement d'un point de vue économique, organisationnel, non, non, surtout pas, non, à éviter. Maintenant, c'est vrai que si on regarde un peu autre chose aussi, il va falloir prendre le problème à bras de corps. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas rester complètement indifférent à cette question. Si on le fait, ok, toute chose égale par ailleurs, tout se passera bien. Maintenant, il y a un risque qu'on perde des salariés, il y a un risque que ceci, cela. Donc, il faudra peut-être qu'on lâche un peu de l'est quand même, même si, a priori, on veut conserver une structure hiérarchique, forte, etc. Donc, il n'y a pas vraiment de contradiction. Je ne vois pas de contradiction, mais plutôt, si vous voulez, dans l'idée de, voilà ce qui fait que malgré tout, ma posture peut tenir. c'est-à-dire, oui, je ne pense pas qu'on doive les traiter vraiment comme des... Je pense, par exemple, qu'on doit les traiter de manière un peu distante, etc. Ceci étant, je sais que ce n'est pas complètement possible, je sais que des aménagements sont nécessaires. Et voici les aménagements que je vous propose. Donc, il n'y a pas de contradiction et c'est en ça qu'il faut faire attention. C'est en ça.